Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage, je crois que ça fait pas mal de temps que je vous ai pas proposé ce genre de vidéo à part la dernière sur mon maquillage de mariée mais c'était un petit peu un truc un peu exceptionnel. Vous avez été nombreuses récemment à m'envoyer des mails et à me laisser des commentaires pour me demander un tutoriel maquillage spécial petit budget soit parce que vous n'avez pas du tout envie d'investir de l'argent dans du maquillage, ce que je peux tout à fait comprendre soit parce que vous n'avez tout simplement pas les moyens de dépenser de l'argent dans du maquillage de grande marque si vous êtes lycéenne, étudiante ou alors que vous avez tout simplement un petit budget, c'est une vidéo qui pourra éventuellement vous plaire et vous intéresser. Je fais partie de ces personnes qui sont persuadées qu'on n'a pas besoin de dépenser forcément des centaines d'euros dans des produits de maquillage de luxe. Dans le luxe tout n'est pas bon à prendre, c'est à peu près comme dans tout. On trouve de très belles choses dans des marques à petit prix et je vais vous prouver ça en vidéo dans quelques instants. Voilà le résultat final, donc on est vraiment sur quelque chose de très léger, c'est un tutoriel également qui va plaire à celles qui se maquillent très peu. ou qui par la force des choses ne peuvent pas trop se maquiller, je pense notamment aux lycéennes ou même aux collégiènes, je ne me rends pas compte si au collège on se maquille. Mais bref, ça peut éventuellement vous intéresser. Donc on a un teint très naturel, vraiment ensoleillé avec des touches d'enlumineur par-ci par-là. Des yeux, on va dire relativement neutres mais avec un petit truc en plus, vous allez voir ça dans la vidéo. Et bien évidemment des lèvres corail puisque vous le savez, moi c'est mon dada donc j'étais bien obligée d'intégrer ça dans ce tutoriel. J'ai réalisé cette vidéo en partenariat avec plusieurs sites qui m'ont envoyé des produits, donc c'est des sites qui ne m'ont pas payé pour réaliser cette vidéo. Mais ils ont tenu à m'envoyer quelques produits et j'ai trouvé que c'était sympa de tout regrouper dans cette vidéo. Donc il y a notamment le site The Beautiste qui m'a envoyé des produits de la marque NYX, j'ai des produits de la marque Réserve Naturelle à vous présenter. Et ensuite j'ai d'autres marques type Sleek, Avril, Essence qui sont des marques qui ne coûtent vraiment pas cher. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir tout ça en vidéo, je vous laisse tout de suite avec les explications. Donc me voilà sans maquillage, comme vous le voyez, en ce moment ma peau se porte pas trop mal. J'ai encore quelques petites rougeurs, inégalités de couleurs sur le visage, quelques cicatrices mais franchement je vais pas me plaindre. J'ai connu tellement 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 pire récemment, si vous regardez mes anciennes vidéos, notamment les tutoriels maquillage où je me montre à nu au début des vidéos. Vous verrez que c'était pas le cas il y a quelques mois. On va commencer le teint par la BB Crème de chez NYX. NYX c'est une marque américaine qui jusque là était assez difficile à se procurer en France. Et il y a de plus en plus de sites qui la commercialisent, notamment The Beautiste comme je vous disais. Donc une BB Crème, il est écrit perfection dans un tube. C'est un petit peu pompeux, on va quand même voir s'ils ont pas allé un petit peu trop loin. Donc une BB Crème qui illumine, lisse, hydrate, qui est sans huile et enrichie en minéraux. Voilà c'est un flacon qui fait 30ml. J'ai reçu la teinte, et bien comment elle s'appelle ? Ah voilà, BB CR02 naturel. Donc 02 j'ai vu que c'est la deuxième teinte. Et d'après ce que j'ai vu elle sera un peu trop claire mais ça vous donnera au moins une idée du rendu. Donc on va voir ça, c'est très liquide. Je vais en mettre un petit peu partout, bon je ne pote pas trop, il y a l'effort sur les quantités. Et donc il est écrit à l'arrière du flacon, à utiliser comme amorce, ça c'est un truc qui a été mal traduit à mon avis, ou seul pour un beau teint. Nous allons voir ça. Application, application, je vais prendre mon pinceau pour le teint que j'adore en ce moment, celui de chez You Spicy. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un kit qu'on m'a gentiment envoyé, et ce pinceau là est vraiment chouette. Oh la ouais, la couvrance, vraiment pas grand chose. Donc si vous avez une jolie peau, pourquoi pas. Si vous avez plein de trucs à cacher, je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez là j'ai un gros plâtras, et ça disparaît. Donc je pense que c'est pas mal qu'ils aient écrit à l'arrière base de teint ou bébé crème, parce que comme bébé crème, il faut vraiment avoir une peau quasiment parfaite. C'est très 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 léger. Si vous êtes ado, lycéenne, que vous voulez pas trop de couvrance, que peut-être vos parents vous font un peu la guerre, parce qu'ils veulent pas que vous mettiez des trucs trop riches, trop lourds, et bah c'est peut-être pas mal. Comme vous voyez c'est un peu clair pour moi, mais... Oui c'est vrai que c'est un petit côté lumineux, hydratant qui est sympa, mais voilà, il y a vraiment très très peu de couvrance, sachez-le. Ensuite pour tout ce qui est correction du teint, je vais utiliser l'anti-cerne Lasting Perfection de la marque Collection, qui est une marque anglaise, j'ai acheté ce produit à Londres, on peut le trouver aussi sur le site de Boots qui livre en France. C'est un produit qui coûte rien, quelque chose comme 1,50€, et il est très très populaire sur plein de chaînes YouTube dans plein de pays, parce que c'est vraiment un produit qui est excellent et qui coûte 3 fois rien. Je l'ai acheté moi je crois dans 2 ou 3 teintes quand j'y suis allée, parce que voilà, comme je vous disais, ça coûte 3 fois rien. Là c'est la teinte 02, à nouveau je pense que ça va être un petit peu clair, mais ça devrait quand même passer. Je vais en mettre un petit peu sur le menton, c'est toujours là que j'ai pas mal de dégâts, un peu autour du nez, en anti-cerne je mettrai autre chose, j'ai quelques petits boutons qui se baladent sur le front, et là j'ai une tâche de naissance, mais qui en ce moment, prend une tournure un peu marquée, donc je la planque un petit peu. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir mon dermato, parce que c'est la première année qu'elle ressort autant, pourtant je me protège toujours aussi bien du soleil, mais bref. Et donc je vais estomper avec le même pinceau. C'est un produit qui est très épais, très couvrant, donc il faut pas en mettre une quantité astronomique. Bon la tâche on l'a pas encore, mais c'est pas très grave. Ensuite pour les cernes, un produit de la marque Essence. La marque Essence est de plus en plus difficile à trouver en France, je crois qu'on la trouve maintenant dans des magasins comme Auchan, et moi il y a quelques années je l'achetais chez, dans une épicerie, ou je sais plus, dans une droguerie plutôt, qui s'appelait Schlecker, mais je crois que la marque est plus commercialisée chez eux. C'est une marque allemande qui coûte vraiment 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 pas cher, et ça c'est l'une de mes lectrices que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant un atelier cupcakes qu'on avait fait à Genève. Donc ma petite Camille si tu passes par là je te fais un gros bisou, et surtout un grand merci pour tous les petits produits que tu m'avais offerts le jour où on s'est rencontrés. Donc il y en a d'ailleurs encore un ou deux que vous allez voir dans la vidéo, c'était elle qui me les avait offerts. Donc voilà, Camille est très fan de la marque Essence, moi aussi mais je la connais assez peu, et elle m'a offert vraiment les bons produits, les best-sellers de la marque. Donc ça c'est le Stay All Day Concealer, donc l'anti-cerne longue tenue. Il est censé tenir 16h, bon c'est un peu ambitieux aussi, 16h je crois qu'il n'y a pas grand maquillage qui tient 16h même du longue tenue. Et donc celui-ci est dans la teinte 20, soft beige, elle m'a offert deux teintes, je crois que l'autre c'est la 10 qui est très très claire, et donc celle-ci est un peu claire aussi, mais pour les cernes finalement c'est un petit côté illuminant qui est sympa. Donc voilà, sous les cernes et gestons, je n'ai pas pris d'autre pinceau, tant pis, je vais faire avec celui-là, c'est un peu gros. J'aime bien cet anti-cerne parce qu'il a un rendu, il a un fini un tout petit peu poudré, donc il ne va pas, je pense pas trop se barrer dans les plis, dans les rides, etc. Enfin les ridules on va dire. Il a un très très beau rendu, j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. Et je comprends maintenant tout le bien qu'on peut en dire. Ensuite on va passer à la fixation du teint. Comme petite poudre sympa pour petit budget, j'ai la poudre certifiée bio de la marque Avril. Avril c'est une marque française qui ne commercialise que des produits avec des compositions bio, et donc beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'ai dans la teinte claire, c'est la marque qui me l'avait envoyée, et j'aime beaucoup cette petite poudre, elle est vraiment très sympa. Alors claire, oui elle est claire, mais elle n'est pas très claire non plus. Donc si vous avez la peau vraiment vraiment très très pâle, je vous recommanderais peut-être de, étant donné que c'est la teinte claire, il doit peut-être y avoir une teinte très claire. Pardon, je ne vous ai pas dit, j'utilise avec le Buffing Brush de chez Ritechnix. Les pinceaux Ritechnix, ce sont d'excellents, d'excellents, d'excellents pinceaux. Ce sont des pinceaux en poil synthétique, donc très bonne durée dans le temps, ça se lave facilement, ça sèche très facilement, ça ne demande pas autant d'entretien qu'un pinceau en poil naturel. Ça coûte bien évidemment moins cher qu'un pinceau en poil naturel également, et c'est vraiment des pinceaux que je vous recommande. Alors pendant très longtemps, on ne les trouvait que sur des sites type iHerb, etc. Maintenant on les trouve chez Monoprix, alors attention parce qu'ils sont commercialisés du coup un peu plus chers que sur des sites étrangers, mais vous n'avez pas les frais de port, et vous n'avez pas surtout le risque d'avoir des frais de douane, donc voilà, ça se calcule un peu, ça demande peut-être un peu de réflexion. Mais vraiment, ces pinceaux, moi je les ai depuis des années. Alors il y en a quelques-uns qui, à force d'être utilisés tous les jours de toute l'année, finissent un peu par fatiguer, mais j'ai envie de vous dire que pour le prix, on ne peut pas non plus tout avoir. Celui-ci par contre, le Buffing Brush, je l'ai depuis des années, et il est vraiment vraiment excellent. Donc voilà, le rendu de la petite poudre. Vous voyez, elle est bien matifiante, elle laisse un fini très velouté, et vraiment je vous la conseille, elle est excellente. Étant donné que j'ai utilisé des produits qui étaient quand même un tout petit peu trop clairs pour ma carnation, et que là je suis un peu plus claire que mon décolleté, mes bras, etc. Je vais rattraper tout ça avec un petit peu de couleur. La palette que je vais utiliser pour tout ce qui est bronzer et en lumineur, c'est une palette de chez Sleek. Sleek, c'est une marque américaine qui est géniale, qui ne coûte pas cher, qui est extrêmement pigmentée, et qui surtout convient à beaucoup de carnations. Ça fait partie de ces marques peu néroses qui font l'effort de formuler des produits pour les peaux claires, les peaux médiums, les peaux foncées. Et ça c'est super chouette, donc c'est vraiment la marque qui conviendra à beaucoup beaucoup de personnes. On la trouve chez Sephora, mais ils ne vendent pas tout. Cette petite palette m'a été envoyée par ma copine Marine, qui tient la boutique à Grenoble, qui s'appelle l'Atelier des Coquettes. Donc si vous êtes grenobloise, iséroise, ou en tout cas que vous habitez pas loin de Grenoble, foncez dans cette boutique, elle est vraiment 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 géniale. Je vous mets l'adresse, enfin le site de l'Atelier des Coquettes sous la vidéo. Et sachez que Marine a lancé également sa boutique en ligne, donc tous les produits qu'elle vend dans son magasin ne sont pas encore disponibles, mais il y a pas mal de références qui y sont. Donc voilà, ça peut être un bon plan si, comme moi, vous n'habitez pas très près de Grenoble, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Donc ça c'est la palette qui s'appelle Face Form, dans la teinte Light, 373. Donc c'est une palette qui est très bien faite, idéale pour les voyages. Moi c'est d'ailleurs celle que j'en mets la plupart du temps quand je voyage. Vous avez un bronzer qui peut être un peu terrifiant, puisqu'il est assez foncé, mais je vous assure qu'on peut s'en sortir. Un enlumineur qui est un beige avec une pointe de pêche dedans, qui est absolument ravissant. Et un blush, qu'est-ce que je pourrais dire, pêche avec une pointe de rose, avec des paillettes dorées qui ressemblent beaucoup au blush Orgasme de chez Nars. Je pense pas que ça soit sa réplique parfaite, mais en tout cas c'est une très très bonne copie. Voilà, ce sont des produits de très bonne qualité. Je vais utiliser le blush brush de chez Real Techniques. Donc voilà, quand je vous disais qu'il y en a qui fatiguent un peu, lui en fait partie. Je vais donc patouiller d'abord dans la couleur un peu bronzer. Je vais d'abord réchauffer un petit peu mes joues et mon teint en général d'ailleurs. J'en mets un petit peu dans le cou également pour rattraper la couleur de mon cou qui est comme toujours un petit peu trop claire par rapport au reste de mon corps. Voilà, avec un petit peu de bronzer ça va déjà beaucoup mieux. Le blush, je vais pas me servir de celui-ci parce que je vais vous en montrer un autre, mais voilà, je vous disais, il est vraiment très réussi. C'est juste que je vais vous présenter quelque chose d'autre. Pour l'enlumineur, je vais utiliser toujours un pinceau du kit You Spicy, donc qui est un diophibre un tout petit peu en angle. Alors il est super pigmenté, donc il faut y aller mollo-bobie. Donc j'en mets un petit peu sur le haut des pommettes. Voilà, j'espère que vous arrivez à avoir, mais il est vraiment très lumineux. J'en mets un petit peu sur l'arrête du nez. Oula oui, il faut vraiment que j'aille doucement parce que c'est très très lumineux. Sur le contour de la bouche. Et une pointe sur l'arcade sourcilière, mais de toute façon, avec le maquillage des yeux, j'y reviendrai. Et pour le blush, pour une fois, je ne vais pas utiliser un blush corail. Oui, 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 vous avez bien entendu. J'essaie de bousculer un peu mes habitudes. Je vais également utiliser un produit de la marque NYX qui se présente comme ça. C'est un boîtier carré avec un corail transparent, donc le fard à joues plus lumière plus bronzer. Alors là, je vous avoue que je ne comprends pas du tout le principe. Puisque un blush qui fait à la fois blush et un lumineur, je peux comprendre, mais blush et bronzer, alors là, je ne suis plus du tout. Donc je ne sais pas trop si c'est à nouveau un problème de traduction ou pas. C'est la teinte BBL02 Statement Red, donc rouge éclat. Alors rouge, on va dire que c'est plutôt un rose quand même, qui est plein 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 de nacre argenté et bleuté, qui est vraiment très très joli. Et donc c'est un fard à joues qui est cuit, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu bombé. Donc j'ai déjà mis mon doigt dedans il y a quelques jours, il est extrêmement pigmenté, mais alors, voilà, ça ne plaisante pas quoi. Donc je vais vraiment y aller doucement. J'utilise toujours mon pinceau blush. Je suis incapable de vous trouver un lien vers ce pinceau, puisque c'est un pinceau de la marque Laura Mercier que j'avais eu dans un kit. Et voilà, je ne le trouve pas en petit, puisque je crois qu'il n'existe pas à part dans ce kit que j'ai eu. Donc voilà, mais n'importe quel pinceau blush fera l'affaire. Celui-ci en tout cas, je l'ai eu gratuitement, mais le vrai doit coûter très cher. Donc, comme je vous disais, je vais y aller assez doucement. Ah, c'est très joli ! En effet, il a un résultat qui est très lumineux. Et c'est bien, ça me change un peu de mes blushs corail. Oh, il est très réussi. Moi, le blush, je ne le mets pas trop sur le bombé de la pommette, puisque j'ai un visage très rond, donc je n'ai pas envie de le rendre encore plus rond. Donc, je l'ai tiré en volonté un petit peu vers l'extérieur, mais bien évidemment, vous pouvez adapter ça en fonction de la forme de votre visage, notamment. Donc, voilà pour le temps. On va passer au maquillage des yeux. Pour la base, je vais utiliser une base toujours de la marque Essence, qui est de la base I Love Stage, qui est un produit qui est très très populaire dans la marque. Donc voilà, encore merci à Camille de me l'avoir offert. Donc, je vais mettre ça sur mes deux paupières. Elle a une petite teinte beige, comme vous voyez. Donc en fait, ça vient juste un tout petit peu neutraliser les rougeurs, les irrégularités de couleur de la paupière. Ce qui peut être assez intéressant si, par exemple, vous avez des petites veines qui traversent votre paupière, comme ça peut être mon cas, notamment sur les peaux claires. Je trouve que ça se voit pas mal. Et je vais donc utiliser la palette Love in Paris de la marque NYX, qui est très joliment présentée. C'est une palette... Alors, je vais déjà enlever le... Bah, il est tombé par terre. Le petit embout mousse. C'est une palette qui est très intéressante, dans le sens où vous avez des teintes qui sont quand même relativement neutres. Il n'y a pas de bleu turquoise, de vert foré ou quoi que ce soit. Mais ça change un peu des palettes qu'on peut voir d'habitude. Il y a des petites nuances de beige, avec une pointe de pêche, une pointe de rose. Ici, il y a un rose nacré. Alors, moi, c'est typiquement la couleur parmi les neuf dont je ne me servirai pas, puisque j'aime pas du tout ça. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser la teinte ici, qui est un beige avec une pointe de pêche sur toute la paupière mobile. On va déjà commencer par ça, avec un pinceau plat. Je vais déjà commencer par mettre ça sur toute ma paupière. Oh là oui, c'est très joli. C'est bien pigmenté, en tout cas. C'est un petit peu poudreux. Bon, c'est un défaut sans en être un, parce que j'ai l'impression qu'une fois que les fards sont pigmentés, on ne peut pas non plus leur demander de pas être poudreux. Donc, il suffit juste de ne pas prendre trop de matière, de taper un peu son pinceau avant de venir appliquer. Donc, voilà, pour la première couleur, c'est ravissant. Vraiment, c'est très 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 joli. Et pour la couleur que je vais mettre dans le creux de la paupière, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre celui-ci. Un brun, je ne sais pas comment on pourrait dire, un peu genre café au lait. Et avec le pinceau Base Shadow Brush de chez Retechnics, qui est également vendu dans un kit. Qui est un très très bon pinceau, un bon dupe du 217 de chez MAC, par exemple. L'avantage de ce pinceau, c'est que vous avez juste à mettre une pointe de fard sur le bout du pinceau. Vous le placez dans le creux et vous avez juste à faire des mouvements comme ça. Et les poils qui sont autour vont venir estomper la couleur tout en discrétion. C'est un pinceau qui est vraiment bien pincé. Et ça fait partie, moi, de mes pinceaux indispensables. Donc, voilà pour ça. Ensuite, rat de cils inférieurs. J'ai bien envie de changer encore de couleur. Là, tout est en train de se casser la figure. Je vais opter pour ce fard qui est super intriguant. Il est plein de petites paillettes dorées. C'est un brun. J'ai vraiment du mal à décrire ces couleurs. C'est une sorte de taupe avec une pointe de brun dedans. Avec plein de paillettes dorées. Il est vraiment super intriguant. Je vais prendre la tranche du pinceau. Pourquoi est-ce que je prends la tranche du pinceau ? Oula ! Super poudreux. Pourquoi est-ce que je prends la tranche du pinceau ? Parce que ça m'évite de prendre un autre pinceau, tout simplement. Donc, attention à cette teinte qui est très, très, très poudreuse. J'aime bien mettre ce genre de couleur un peu pailletée en rat de cils inférieurs. Ça rajoute une petite dose de lumière, une petite dose de paillettes. C'est vraiment très joli. Moi qui ne suis pas fan des maquillages chargés, j'aime beaucoup le rendu. Parce que c'est subtil avec un petit truc en plus. Ouais, donc attention à cette teinte, elle est, elle pour le coup, elle est extrêmement, extrêmement poudreuse. Et ensuite, j'aurais bien mis un petit coup de, dans le mineur, mais je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de teinte claire. Enfin, on s'entend, ça reste quand même assez clair, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette couleur là ? C'est une sorte de, ah quoi que si, ça va faire l'affaire. On dirait une sorte de gris dans le, dans le boîtier, mais en fait ça passe. Je vais mettre ça sous mon sourcil juste pour, pour terminer un peu le maquillage. Donc comme je vous disais, il y a déjà l'enlumineur que j'ai mis tout à l'heure, mais ça, voilà, c'est juste pour compléter un petit peu. Et avec mon petit doigt, à nouveau, pour ne pas avoir à utiliser un pinceau de plus, parce que, pfff, moi j'ai pas que ça à faire, laver mes pinceaux. Je sais pas vous, mais alors moi ça m'énerve. Je vais en mettre un tout petit peu en coin interne. Voilà, c'est très joli. Ouh, je suis enchantée. Très belle palette. Pour un petit budget comme ça, c'est vraiment une bonne chose. Et ensuite, on va passer au mascara. Donc je vais tout d'abord me recourber les cils. Alors moi j'ai un recourbe aux cils qui vient de chez Shiseido, que ma copine Morgane m'a ramené de, m'a ramené du Japon. Je pense pas qu'il soit nécessaire d'investir dans des marques aussi chères pour un recourbe aux cils. Vous en trouvez chez Sephora, je crois même, non, chez H&M ou des trucs comme ça. Donc, n'allez pas chercher plus loin, c'est vraiment pas nécessaire. Et ensuite, pour le mascara, on est toujours chez Essence. C'est le All Eyes On Me Waterproof. Pareil, c'est Camille qui me l'a offert et j'ai trouvé ça super touchant qu'elle m'offre un mascara waterproof. Ça veut dire qu'elle suit mes vidéos et qu'elle est au courant que je ne porte que ça. Et elle m'a dit qu'il était vraiment super. Donc, je ne l'ai pas encore essayé puisque je voulais attendre de finir mes anciens mascaras. Il a une brosse un peu spiralée, j'ai envie de dire, qui n'est pas immense. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Alors, il a l'air vraiment pas mal. Il applique pas mal de produits sur les cils. Donc, voilà le résultat avec le mascara. J'ai réussi à m'en foutre sous le sourcil. Je le conseille à celles qui aiment les mascaras pas trop dramatiques, pas trop noirs, qui font pas trop de paquets. Il reste relativement naturel. Il fait quand même une belle frange de cils. Il est bien noir. Côté formulation waterproof, je ne peux pas trop vous en dire parce que, voilà, j'aime le poser. Il a une brosse qui n'est pas trop grosse. Donc, pour le ratil inférieur, ça, c'est un super bon point. Après, moi, comme vous le savez peut-être, je suis adepte, enfin, je suis davantage adepte des mascaras qui font des cils avec un effet un peu plus volume, un peu plus effet fossile. Donc, voilà, c'est peut-être plus un mascara pour le week-end ou pour les jours où je n'ai pas trop envie de me maquiller. Mais je préfère un tout petit peu plus de volume. Et ensuite, pour les lèvres, on passe chez Réserve Naturelle qui est un magasin qui vend des cosmétiques à petit prix. Ce sont des boutiques qu'on trouve assez facilement dans les grandes villes et même dans les moins grandes villes. Donc, là, je vais vous parler du Gloss & Kiss Balm Rock, donc, de la gamme Adopt, le baume à lèvres hydratant effet glossy. Voilà, qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé un petit carton de chez Réserve Naturelle et ce qui m'a fait très très plaisir, c'est qu'on m'a envoyé des produits qui me ressemblent. Donc, j'ai eu un blush corail. Donc, je n'ai pas voulu vous le présenter aujourd'hui, comme je vous disais, puisque je sais que vous aimez bien quand ça change. J'imagine qu'il y en a certaines, le corail, elles en ont un peu ras la quiche. Donc, voilà, je vais préférer vous présenter un blush rose. Mais pour les lèvres, je voulais quand même revenir vers mes premières amours, à savoir le corail. Donc, c'est un produit qui se présente sous forme de gros stylos que vous pouvez tourner à la base, donc pas besoin de le tailler. Donc, ça, c'est très très pratique. Et je ne l'ai pas encore essayé, donc on va voir ça en direct. Alors, en effet, c'est très hydratant. Il y a une petite odeur de caramel. Donc, voilà le résultat. J'en ai mis une petite couche sur la lèvre inférieure et j'ai estompé au doigt parce que j'avais envie d'un rendu très discret. Alors, moi, sans surprise, je suis complètement fan. C'est le genre de teinte qui me rend hystérique. J'adore ces genres de corail avec une pointe d'orange à l'intérieur. Je trouve que pour l'été, c'est super sympa. Et voilà, je ne suis pas très objectif. Je le trouve génial. C'est un produit qui ne coûte pas cher. J'ai la petite note sous les yeux, le Gloss & Kiss Balm Rock qui coûte 6,90€. Et pour information, il est fabriqué en Italie. Contrairement, par exemple, à la marque NYX qui, je crois bien, est fabriquée en Chine. Voilà, sachez-le quand même si c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, voilà pour le rendu final. Et le dernier produit que je voulais vous présenter. Donc, on reste toujours chez Réserve Naturelle. Et quand je vous disais que j'ai reçu un colis super personnalisé, ils m'ont envoyé un petit parfum, donc une eau de parfum, j'allais dire une eau de toilette, mais non, une eau de parfum 30ml. Donc, la senteur Néroli. Eau de parfum Néroli fabriqué en France. Ça aussi, c'est important. 5,95€. Et si vous aimez la fleur d'oranger, que vous n'avez pas envie d'investir dans un parfum super cher. Moi, en ce moment, par exemple, je suis fan de la fille de l'air de chez Courrèges. Mais c'est genre 65€ les 50ml. Enfin, c'est complètement démentiel. Et bien, penchez-vous sur celui-ci. Il a une odeur absolument délicieuse. C'est une fleur d'oranger avec vraiment le côté, comment dire, cosmétique pour bébé, les soins pour bébé qui sentent vraiment cette fleur d'oranger super fraîche. Et alors, l'odeur tient super longtemps. J'adore ce parfum. Enfin, voilà, il est en ce moment dans mon vestiaire. Quand j'arrive en travail, quand j'en repars, c'est typiquement le genre d'odeur que j'aime retrouver puisque c'est mon parfum depuis des années et j'adore. Et voilà, vraiment, je vous le recommande. Ils en font plein d'autres. Si vous aimez les trucs très sucrés, à mon avis, il y a plein d'odeurs qui pourront vous correspondre. Ils ont vraiment une très très grande gamme. Ah oui, c'est vraiment un délice. Donc, voilà pour le résultat final. J'espère que le tutoriel vous plaît. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et voilà, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.